Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous sommes jeudi, il est 11h02. Jeudi, c'est un jeudi politique, comme tous les jeudis évidemment. Et ce matin, nous avons avec nous Damien Maudet qui est député LFI de Haute-Vienne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Henri Alphandari qui est député Horizon d'Indre-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Co-rapporteur du texte sur les énergies renouvelables à l'Assemblée Nationale qui est toujours en discussion à l'Assemblée Nationale. Nous allons d'ailleurs faire le point sur ce texte parce que c'est important et notamment sur l'éolien en mer, l'agri-voltaïsme également qui sont les articles qui ont été votés jusque-là. Nous verrons la fin de ce texte, comment ça pourrait se passer. Nous allons parler évidemment de beaucoup de choses. Nous aurons aussi avec nous Kevin Mauvieux, député du Rassemblement National qui va venir nous rejoindre. Nous allons parler des retraites, le report de la présentation de la réforme des retraites, le report au 10 janvier. Kevin Mauvieux qui est député RN de l'heure. Nous allons parler aussi de l'Europe, plus verte que la France me semble-t-il, parce qu'elle vote des textes importants, cette Europe, plus vite que chez nous. Mais nous allons commencer sur le match d'hier soir, évidemment. Vous l'avez regardé tous les deux, messieurs ? Bonjour d'abord, vous l'avez regardé ? Bonjour, moi j'en ai regardé mais je n'ai pas pu le regarder entièrement. Vous n'avez pas pu Damien Maudet ? Vous l'avez regardé Henri ? On l'a regardé au groupe, à l'Assemblée Nationale, en attendant de reprendre le vote. Bon, comment avez-vous trouvé ? On avait avant le match France-Maroc. J'ai lu, j'ai entendu, ça va être terrible, il y a des débordements, des affrontements, cette France qui... Mais finalement, il y a eu plus de fraternité que de débordements. Je mets à part ce qui s'est passé à Montpellier, la mort de cet ado de 14 ans. Nous avons eu des informations tout à l'heure à ce propos. Mais il y a eu plus de fraternité que de débordements, finalement. Bon, tout d'abord, je veux avoir un mot quand même pour la famille de ces adolescents-là, et leur présenter nos plus sincères condoléances. C'est vrai que sur le reste et sur la fraternité dont vous parlez, je pense que beaucoup de gens ont souhaité que ce soit le bazar, que ce soit le bordel. Et on va se dire la vérité, c'était les chroniqueurs, les idéalistes d'extrême droite, ou même les partis d'extrême droite, qui espéraient le bazar, qui espéraient même des fois la guerre civile, alors que non, en fait. C'était une question de foot. Les Français, les Marocains, on était tous ensemble derrière le match. Je pense que c'était un grand moment de fraternité. et ça a bien montré que dans ce pays, en fait, tout le monde peut cohabiter. Vous l'avez vécu comme cela, Henri Alphandari ? Moi, très clairement, je pense que c'est un moment de joie pour tout le monde. Il y avait plus de 20 millions de spectateurs devant leur télé, donc c'est un événement majeur. Et effectivement, en mis ce drame qu'on peut regretter, pour le guet, on présente toutes nos condoléances. Les choses sont plutôt très bien passées. Très bien passées, mais vous êtes des amateurs de foot, ou pas habituels, ou pas ? Moi, je suis un amateur de foot. Je joue au foot depuis tout petit. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Alors, pourtant, je viens de Limoges, donc rien à voir avec Marseille. Vous êtes comme Emmanuel Macron, d'ailleurs. Vous êtes supporter de Marseille ? Oui. Je pense que je l'étais avant lui, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je vois Didier Deschamps qui gagne à nouveau, moi, ça ne me surprend qu'à moitié, parce que c'est lui qui nous a offert la Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. C'est quand il a été entraîneur de l'Olympique de Marseille qu'on a gagné la Ligue 1, alors que ça faisait des années et des années qu'on n'avait pas gagné grand-chose. Donc, voilà, moi, je suis amateur de foot. Et donc, c'est vrai qu'autour du football, on sait aussi se rassembler, quoi. Bien. Vous aussi, vous aimez le foot, Henri Alfonari ? J'adore le foot et je serais ravi qu'on gagne une troisième étoile. Vous pensez qu'on sera champion du monde ? Moi, je ne vois pas comment... Enfin, je ne veux pas faire des pronostics et vous porter la poisse. Mais quand on regarde juste les matchs et la régularité de l'équipe, moi, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il en soit possible différemment. Ce matin, je parlais avec un collègue qui me dit « C'est bon, c'est nous les Allemands, maintenant. » Et je me suis dit « C'est vrai que sur la régularité, il n'y a pas d'équipe plus régulière que la nôtre aujourd'hui. » Et solide. Malgré tous les blessés. Pas toujours brillante, mais solide. Ce matin, j'écoutais à la télé, il parlait de nombreux malades, notamment dans l'équipe. Apparemment, il y avait un virus qui traînait à cause des clims. Mais malgré tout ça, malgré les blessés, malgré les malades, on a quand même Encolo Kanté qui ne peut pas jouer, Paul Pogba non plus qui n'a pas pu jouer, Benzema, et pourtant, on gagne quand même. Donc, c'est la régularité, il y a un gros esprit d'équipe. – Bien, bien. Alors, j'ai une question qui, alors là, va dépasser la politique, le sport, mais qui entre dans la politique, et plus largement même sociologie et état de notre pays. Je pose une question. Est-ce qu'on a vu, selon vous, apparaître, lors de cette Coupe du Monde, un racisme décomplexé ? Je vous pose franchement la question, non ? – Moi, je pense que oui. – Vous pensez que oui ? – Moi, j'ai eu le sentiment de retomber dans ma plus jeune enfance, quand il y avait des Jean-Marie Le Pen, etc., qui faisaient des commentaires sur combien il y avait de joueurs noirs ou blancs dans l'équipe de France. Quand Éric Zemmour, sur BFM TV, me semble-t-il, disait qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs blancs dans l'équipe de France il y a peu, moi, j'ai l'impression qu'on est retombé sur ça, oui. Quand il y a un match de foot et qu'il y a des militants extrême droite qui profitent de ces matchs-là pour aller essayer de mettre le bordel sur les Champs-Elysées ou encore à Nice ou à Lyon, j'ai le sentiment qu'il y a eu un retour d'un racisme décomplexé. Cette équipe de France prouve qu'on sait faire fraternité, que tous les oiseaux de malheur et ceux qui souhaitent des guerres civiles ne souhaitent que mettre à mal notre pays. – Vous êtes d'accord ou pas, Henri Alphandari ? – Alors je vais avoir du mal à pouvoir m'exprimer puisque en tant que rapporteur du texte sur les ENR, j'étais quand même énormément dans les murs de l'Assemblée. J'ai juste eu le plaisir de regarder les matchs et je pense que c'est important de revenir à cette partie de plaisir. S'il y a des mauvais esprits qui veulent se tirer une balle dans le pied en critiquant ceux qui nous représentent, c'est regrettable, mais je ne m'arrêterai pas là-dessus. – Et un mot sur la visite d'Emmanuel Macron, il a eu raison, vous qui êtes un supporter de foot, Damien Maudet, il a eu raison d'être là-bas dans les vestiaires après, d'être avec les joueurs aux côtés de cette équipe ? – Honnêtement là pour le coup, et c'est la position qu'on a défendue, moi je pense que non. Je pense que quand il y a sur le Qatar et la manière dont s'est organisée la Coupe du Monde, moi je n'appelle pas au boycott généralisé parce que je ne veux pas faire non plus la leçon aux gens et je ne pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Par contre il aurait pu y avoir un certain boycott diplomatique, d'autant plus quand il y a eu le scandale au Parlement européen avec le Qatar qui a corrompu des députés européens. Je pense que c'est un très mauvais signal. – Ce n'est pas encore prouvé, je suis très prudent pour l'instant avec ce qui s'est passé. – On peut être très prudent, mais en tout cas dans l'état du scandale, je pense qu'on aurait pu s'abstenir de cette visite-là, notamment auprès des dirigeants Qataris, ce qui n'empêche pas de supporter l'équipe, d'envoyer tous les messages de bonheur, etc. Mais j'avoue que là-dessus, je trouve ça, je pense qu'on aurait pu s'abstenir de cette visite. – Henri Alfondari ? – Non, je pense qu'il est normal que le président de la République soutienne l'équipe de France et qu'il soit auprès des joueurs. Après, ça ne remet pas en cause les questions qu'on peut avoir sur l'attribution de la compétition et autres. – Il va y retourner dimanche, Damien Maudet, c'est logique, non ? – Maintenant qu'il est allé à la demi-finale, honnêtement… – Il était allé en Russie, quand même, je vous rappelle. – Bien sûr, mais là, dans le scandale et ce dont vous parliez tout à l'heure, justement, sur la question des chantiers d'attribution, etc., et y compris le scandale très récent, moi, j'aurais pu remettre ça en question. Maintenant, il est allé à la demi-finale, c'est évident qu'il ne va pas aller sécher la finale, maintenant, qui s'est lancée là-dedans. – Bien, parlons d'autre chose. Parlons de cette loi ENR, loi importante, puisque c'est une loi qui va peut-être nous permettre, enfin qui va sûrement, on l'espère, nous permettre de réduire notre empreinte carbone et qui nous permettra de protéger notre environnement. Les éoliennes, où est-ce qu'on en est avec les éoliennes ? Alors, je crois que vous avez voté, c'est à qui, aujourd'hui ? Installation d'éoliennes à 20 kilomètres, plus de 20 kilomètres des terres, c'est cela. 50 parcs éoliens prévus, je crois. – Oui, c'est à peu près ce qui est défini. Après, bien sûr, il y aura les objectifs de la PPE à venir, qui peut-être rajouteront une partie de puissance, mais en tout cas, il est acté d'avancer sur ces parcs éoliens en mer. En revanche, moi, je m'occupais surtout de la planification, et de la planification sur terre, et je crois que ce qu'on peut dire, c'est que… – Alors, sur terre, que va dire la loi ? – La loi dit quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on sort d'une situation où il n'y avait aucune planification, et l'ensemble des objectifs étaient appliqués de manière descendante, ce qui a braqué les territoires, les mers contre les mers, les personnes contre les personnes, et donc là, on sort de ça, puisqu'on a une vraie planification. – Ça veut dire quoi, une vraie planification ? – Ça veut dire que pour installer une éolienne, que faudra-t-il ? D'abord, réduire les délais administratifs, parce qu'aujourd'hui, ça prend un temps fou, donc réduire les recours, si j'ai bien compris ? – Oui, mais c'est dangereux, non ? – Non, ça dépend comment c'est fait, parce que la plupart des recours que vous avez, vous l'avez parce que les projets ne sont pas acceptés, ne sont pas voulus. Et d'ailleurs, je reviens, c'est pas une loi sur les éoliennes, c'est une loi sur les énergies renouvelables, dans leur ensemble, et le principe d'avoir un mécanisme ascendant, ça veut dire que le choix est un choix des territoires, on ne subit pas, on est actif dans la manière de faire. – Est-ce que le maire pourra dire non à l'installation d'éoliennes sur sa commune ? – Le maire pourra surtout choisir ce qu'il veut, quelles sont les énergies qu'il veut, à quel endroit il veut les installer, à partir de ce moment-là, il y a une conférence territoriale qui se mettra auprès des services de l'État pour sélectionner les terrains les plus favorables, et si ça ne suffit pas, on peut demander d'identification de terrains supplémentaires, et là, effectivement, il y a une protection des maires, qui est qu'il faut que la vie soit conforme sur les terrains choisis en plus. – Est-ce que cette partie du texte vous convient ou pas, à la France Insoumise ? – Moi, en vérité, sur le texte, le problème que j'y pose, et c'est tout à l'heure que vous parliez de planification, moi je pense que la planification, pour le coup, elle est assez absente, c'est-à-dire qu'on laisse encore aux marchés, aux entreprises, aller démarcher dans telle commune, tel terrain, pour aller installer des énergies renouvelables, il y a aussi des questions qui se posent sur l'agrivoltaïsme, etc. Moi, je pense que, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une époque dans notre pays où le ministre des énergies, donc Marcel Paul, à un moment donné a nationalisé EDF, a expliqué comment il voulait électrifier le pays, et là, on a l'impression que ça va être le marché encore qui va aller s'installer, grignoter des terres, etc., et qu'il n'y a pas une planification centralisée, et c'est ça que je trouve dommage. – Justement, c'est justement pas le cas. Ça, c'est le système qui existait avant. Effectivement, c'était les promoteurs qui démarchaient soit des individus parce qu'ils avaient des fonciers, soit les mairies directement. Aujourd'hui, c'est bien des zones qui sont définies, et donc, c'est pas le marché et la jungle tel que c'est présenté ici. – C'est pas le marché et la jungle ? – Attendez, j'attends de voir, on verra bien ce qui va en être de la fin du texte, mais moi, j'y crois pas, parce que même s'il y a des zones, ça veut dire que c'est aussi aux entreprises, après, d'aller sélectionner sur ces zones-là, etc. Il y aura des endroits plus rentables, moins rentables. Enfin, moi, je pense qu'on manque de quelque chose, c'est-à-dire que l'État se cale et dise, bon, où est-ce qu'on va en mettre, et où est-ce qu'on va en mettre, et maintenant, il y a un appel d'oeuvre pour cet endroit. – Alors, concrètement, concrètement, est-ce qu'on va installer concrètement, je pense à nos auditeurs, grâce à cette loi qui est en train d'être votée à l'Assemblée nationale ? Vous allez la voter ou pas ? – On va attendre de voir, honnêtement, là, sur le groupe réfléchi, on va voir un peu ce qu'il en sort définitivement. – Définitivement. – Ce n'est pas moi le chef de file sur ce texte-là, mais on va en discuter. – Mais vous hésitez. – Il faudra aussi voir à quel point l'État investit, notamment dans les énergies renouvelables, parce que faire un texte avec les règles, c'est une chose. Maintenant, il faut aussi que l'État investisse le lien. Et aussi, il y a quand même la question de la sobriété, que moi, je trouve relativement absente de ce texte-là. C'est-à-dire que sur le projet de loi de finances, on nous a refusé, alors qu'on avait fait voter à l'Assemblée nationale 12 milliards pour la rénovation thermique des bâtiments, c'est quand même essentiel, cette sobriété-là. Et aujourd'hui, on ne le retrouve pas dans ce texte sur les énergies renouvelables. Et je pense que ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas parler énergie renouvelable si on ne parle pas sobriété, parce que l'enjeu de demain, c'est la sobriété. – Très clairement, avec les objectifs de la PPE... – Composante dans la majorité, je rappelle, horizon. – Complètement. Avec les objectifs de la PPE tels qu'ils sont écrits aujourd'hui, ce n'était pas possible de mettre la sobriété sur la table dans le texte tel quel. Même s'il y a des choses sur les réseaux de chauffage urbain, etc. Maintenant, je peux rejoindre, il est pour moi essentiel que lors de la future PPE, on arrive à territorialiser mieux les objectifs de production d'énergie, de sorte de pouvoir y associer la sobriété, parce que ça veut dire que si on y associe la sobriété, non seulement on remplit mieux nos objectifs, mais en plus il y a une question d'équité entre les territoires urbains et les territoires ruraux qui est derrière. Et là, je peux rejoindre le propos qui est dit très clairement. En revanche, juste pour finir, sur la question que l'État doit se saisir pour faire, il y a toute une partie sur le partage de la valeur qui va permettre, notamment à travers ce qu'on appelle des SEM, des sociétés d'économie mixte, à nos collectivités d'investir dans les énergies renouvelables et d'être moteurs dans cette production d'énergie. Alors, pour installer des éoliennes, si on veut installer des éoliennes, d'abord, ça prendra moins de temps, si je comprends bien. Ensuite, quels seront les principes essentiels pour installer un parc éolien ? Quels seront les principes essentiels ? C'est-à-dire que je suis industriel, j'ai envie de m'installer sur une commune. Si je suis industriel et que j'ai envie de m'installer sur une commune, je vais regarder ce qui sera issu de cette planification, c'est-à-dire la zone des listes arrêtées sur lesquelles je sais qu'il y a un consensus et qu'il n'y a pas de problème à ce que j'en fasse. Voilà, voilà. Là, Kevin Mauvieux nous a rejoints. Bonjour, vous êtes député à son moment national, très opposé aux éoliennes. Sur ce texte, on est en train de parler du texte sur les énergies renouvelables, Kevin Mauvieux. Vous ne le voterez pas, ce texte ? Vous le voterez, non ? C'est parti pour ne pas être voté, effectivement. Tout ce qui vise à faciliter... Alors, déjà, on va repartir de la base, c'est-à-dire qu'on nous présente un texte dit énergie renouvelable, dit ENR, qui, soi-disant, englobe les énergies renouvelables, mais qui, en réalité, est très orientée éolienne. L'objectif réel de ce texte, c'est de pouvoir permettre l'implantation d'éoliennes un peu partout sur le territoire. Et en mer, et en mer, à plus de 20 km. Et en mer, exactement, de façon facilitée. Et nous, on est totalement opposés à ça pour une simple et bonne question. C'est que les éoliennes, ce sont des énergies qui ne sont pas renouvelables, mais intermittentes. Dès qu'il n'y a pas de vent, on ouvre des centrales à charbon. On le voit aujourd'hui, d'ailleurs, avec notre parc éolien, on se retrouve avec une production électrique, aujourd'hui, de notre parc éolien en France, qui est inférieure à ce qu'on importe de l'Allemagne. Ça veut bien dire que les éoliennes ne sont pas la solution. Donc, d'aller en mettre partout pour une production qui sera intermittente, c'est ridicule. Ça détruit nos paysages, ça détruit notre patrimoine. D'abord, est-ce que les éoliennes en mer sont plus efficaces que les éoliennes sur Terre ? On sait ou pas ? Oui, elles sont plus efficaces. Elles sont plus efficaces, puisque vous avez plus de vent en mer, et la quantité d'énergie produite est très significativement supérieure. Que répondez-vous aux critiques de Kevin Mauvieux ? Je réponds aux critiques de Kevin Mauvieux, qui vaut mieux qu'ils soient cohérents avec leur propre position, puisque, en fait, on a dans cette loi et dans cette planification les zones où on veut faire et les zones où on ne veut pas faire. Ça veut dire qu'on peut très clairement définir des zones où on ne veut pas d'éoliennes. Donc, je crois que si le Rassemblement national veut protéger les territoires ruraux, comme il le dit, il ferait bien de s'approprier cette loi, puisqu'il y a clairement un outil de protection avec les zones où on ne veut pas. Vous êtes d'accord ? Il y a un outil de protection ? Avec les zones où on ne veut pas installer des éoliennes, dans la même idée ? Moi, en tout cas, sur ces questions-là, j'ai bien peur que ce soit sur les éoliennes, que ce soit toujours les mêmes zones qui vont avoir les éoliennes. Parce que même sur le partage de la valeur, c'est la même question que par exemple... Mais il est plus logique d'installer des éoliennes à des endroits où ça gêne moins la population, à des endroits où ça dénature moins le paysage, non ? Mais il est logique que tout ça se fasse en concertation, que ça se fasse là où ça dénature moins le paysage, si on veut, etc. Mais la question aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, des villes qui refusent... Par exemple, si on doit installer des éoliennes, je ne sais pas, alors, dans une ville assez riche, je ne sais pas, moi, je vais vers la Baule, par exemple, et qu'ils refusent d'avoir des éoliennes. Ils vont payer les amendes. Ils s'en fichent. Et en fait, c'est les communes les plus précaires qui vont être obligées d'avoir des éoliennes. Les plus riches vont s'en sortir. Non. Non, clairement, non. Non, pourquoi non ? Là, vous êtes en train de parler de l'éolien marin. Ce qui est écrit dans la loi fait que les parcs qui sont définis se feront. Qu'ils soient à la Baule, à la Saint-Nazaire... Même l'éolien sur terre, là, j'ai pris une vie côtière. Je pense que... Mais l'éolien sur terre, c'est dans une ville plus... Mais ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les typologies. Donc là, vous venez de donner un exemple qui est la question de l'éolien sur mer. Donc, très clairement, non, il n'y aura pas cette discrimination-là. Et donc, sur terre ? Et donc, sur terre, j'en reviens quand même. Il ne faut pas caricaturer le débat. C'est une loi sur les énergies renouvelables. Dans le mix de ce pays, on aura besoin d'énergie renouvelable et de nucléaire. C'est les deux faces d'une même pièce. Donc, dans cette production-là, il y a aussi une partie terrestre. Dans la partie terrestre, oui, il faut des éoliennes. Mais il ne faut pas seulement des éoliennes. Il faut du solaire. Il faut de la méthanisation. Il faut de l'hydraulique. Il faut l'ensemble des ressources disponibles. Et moi, je vais vous donner un exemple très clair, par exemple, sur mon territoire. Moi, je n'ai pas une seule éolienne. J'ai un territoire qui est bloqué là-dessus. Notamment parce qu'on était dans une situation où les élus se sentaient dépossédés et les habitants ont obligés de le faire. Un dréloir. Donc, pas de réponse sur le fait que les communes les plus riches pourront éviter et payer des arrondes par ordre d'éoliennes. Non, moi, j'ai fait cet exercice... Est-ce qu'en tout cas, il y aura des éoliennes, par exemple ? J'ai fait cet exercice avec mes élus locaux de leur proposer d'identification de zones où on peut le faire et en leur demandant de choisir des implantations. Donc, pas de réponse. Non, non, allez-y, allez-y. Et donc, ce territoire consomme 240 000 mégawatts heure d'électricité. Il consomme 1 600 gigawatts heure d'énergie en tout. Ils ont identifié une potentialité toute énergie confondue de 3,4 TWh. C'est-à-dire, bien plus... Bien, il est 11h20, nous allons en terminer avec ces questions écologiques. Je vous dirai un mot sur les accords européens en matière d'écologie, parce que j'ai l'impression que l'Europe va plus vite que la France. Il est 11h20, à tout de suite. Bonjour, c'est Benjamin Glet. Joyeuses fêtes avec toutes les équipes de Sud Radio. Bonne fête avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Dimanche 18 décembre, l'équipe de France retrouve l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Dès 15h, retrouvez Alexandre Priam et toute l'équipe du service des sports de Sud Radio. Argentine France, dimanche 18 décembre, prise d'antenne pour l'avant-match. Dès 15h, match à 16h, et après-match, avec vos réactions. La finale de la Coupe du Monde Argentine-France, c'est dimanche 18 décembre, dès 15h, sur Sud Radio, parlons vrai. Nocibé, Noël approche. Chez Nocibé, trouvez des centaines d'idées cadeaux à tous les prix pour faire plaisir à tous vos proches. Rendez-vous dans votre magasin Nocibé ou sur nocibé.fr pour trouver tous vos cadeaux. Nocibé, la beauté partagée. Cliquez en collecte en une heure seulement, voire conditions en magasin. Auchan est l'une meilleure enseigne jouet. Jusqu'au 24 décembre, jusqu'à 50% de remise sur une sélection de jouets. Avec une offre pareille, on vous assure des sourires par milliers. Auchan, avec plaisir. Selon les références, jusqu'à 50% cagnottés sur votre compte Wahoo Auchan ou jusqu'à 50% de remise immédiate. Horsport, librairie, portique, jeux vidéo et consoles vidéo. Valables dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Nos hypermarchés sont exceptionnellement ouverts ce dimanche toute la journée, voire sur Auchan.fr. Quand votre petite voix vous dit d'aller courir, il y en a toujours une autre qui vous dit « Pense à tes articulations, enfin ! » Alors, pour les réconcilier, chez Decathlon, on a le cadeau idéal, des baskets avec un amorti optimal. Et parce qu'offrir du sport, c'est toujours le départ d'une grande histoire, on parie que bientôt, votre petite voix vous dira « Et on ne serait pas en marathon ? » Cette semaine, les chaussures de running O.P. Asics Glide sont à 90 euros au lieu de 150, soit 60 euros de réduction. Decathlon, faire bouger le sport. Sud Radio Rodez. 104.4. Sud Radio. Carrefour. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on mange pendant les fêtes ? Des pommes du chasse. Du tartare de saumon. Et des mini feuilletés à l'apéritif. Et si je vous dis que pour un Noël extra à prix ordinaire, il y a 10% de remise supplémentaire crédité sur votre carte Carrefour sur tous les produits Carrefour du catalogue festif. De l'apéritif au dessert, nos produits festifs sont à prix extraordinaire. Et faut pas oublier la bûche. Et c'est jusqu'au 24 décembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour. On a tous droit au meilleur. Détail sur carrefour.fr pour votre santé, limitez les aliments grâces, les sucrés. Carrefour, meilleure chaîne de magasin de l'année, catégorie marque distributeur. Bon, alors vous, c'est très clair, vous avez besoin de déconnecter, de montagne et de nature. Donc, je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres, matin, midi et soir. De la marche nordique, du ski de fond, des raquettes, des activités insolites, dans une nature préservée, à Baye, en Ariège. Et on se revoit dans quelques jours. Baye, tous les bienfaits de la montagne sur un plateau. Infos sur baye.fr Chez Leroy Merlin, nous sommes là pour tous vos projets. Alors, quand vous nous dites Cette année, j'aimerais trouver une solution de rangement dans la chambre pour que mes invités se sentent comme à la maison. On vous répond. Place au rangement avec le kit dressing effet chaîne avec Rideau Dakota Star. Jusqu'au 19 décembre, il est à seulement 139 euros. En plus de ça, il est 100% made in France. Leroy Merlin et vos projets vont plus loin. Dans la limite des stocks disponibles. À Noël, n'oublions pas la planète. En triant nos emballages en verre, on économise de l'énergie, du sable, du calcaire. Trier, c'est donner un peu de répit aux ressources de la terre. Ensemble, avec Citeo et Adelph. Sud Radio parlons vrai chez Bourdin, 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Avec nous, jeudi politique, Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne. Nous avons aussi Henri Alfandari qui est député Horizon d'Indre-et-Loire, co-rapporteur du texte sur les énergies renouvelables et Kévin Mauvieux qui est député du Rassemblement National, député de l'Eure. Kévin Mauvieux, vous n'étiez pas là mais nous avons commencé en parlant du match d'hier soir. Vous l'avez regardé hier soir ? Non, je ne l'ai pas regardé parce que... Vous n'êtes pas fan de foot ? Je ne suis pas fan de foot à l'origine. J'étais pris dans d'autres choses. Mais j'ai quand même suivi les directs sur Internet pour m'assurer de la victoire du France. Finalement, il y a eu plus de fraternité que de débordements. Heureusement. Après, il y en a eu quand même. Malheureusement. Mais heureusement qu'il y a plus de fraternité dans un moment comme ça. C'est un moment qui rassemble tout le monde. L'équipe de France gagne la demi-finale et va, je l'espère, probablement gagner une nouvelle étoile sur le maillot des Bleus. On ne peut que s'en réjouir. Bon, j'en reviens à l'environnement. L'Europe est-elle plus verte que la France ? Le Parlement européen est-il plus vert que le Parlement français ? Le Parlement européen qui a adopté en quelques jours une taxe carbone frontière et un accord pour interdire l'importation de produits issus de la déforestation. Pourquoi le Parlement européen serait-il plus efficace ? Parce qu'il dépasse les clivages politiciens. Vous ne trouvez pas ? Non ? Je ne sais pas. Qu'en pensez-vous ? Moi, ce que j'en pense, c'est que le Parlement européen, je n'ai pas étudié le détail de cette taxe carbone aux frontières. Par contre, il y a quand même une chose, le Parlement européen vote cette disposition. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Je pense que même ça pourrait être appliqué sur des critères sociaux, notamment parce qu'on importe des produits, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher, etc. et c'est fait dans de mauvaises conditions. Par contre, il y a quand même, là, j'ai du mal à comprendre l'incohérence. C'est-à-dire que, dans le même temps, le Mercosur va être discuté, négocié, la négociation est relancée alors que c'est sa influence sur la déforestation, alors que dans le même temps, la semaine dernière, un accord de libre-échange a été négocié avec le Chili, notamment avec l'importement de bovins. Donc, il y a une taxe carbone aux frontières, c'est une bonne chose. Et en même temps, on a du mal à comprendre est-ce que les accords de libre-échange qui ont été signés vont passer outre cette taxe carbone aux frontières ? Pour l'instant, la France n'a pas changé sa position sur le Mercosur, me semble-t-il. Qui était ? Parce qu'on ne l'a pas bien. Non, Mercosur ! Non, la ligne, c'était non, mais l'année dernière, il y avait Franck Riester qui avait relancé les négociations et vous allez voir que ça va en rediscuter. Et en même temps, la semaine dernière, un accord avec le Chili quand même a été signé au niveau européen, donc ça veut dire qu'il y a aussi ces choses-là. Donc, est-ce que ces accords-là vont être concernés par la taxe carbone aux frontières ? On ne peut pas signer dans tous les sens des accords de libre-échange et en même temps dire les associations et les syndicats nous prévenaient aussi sur le fait qu'il y allait avoir des importations de bovins ? Oui, Henri Alphandari. Déjà, la première chose, c'est que la taxe carbone aux frontières, c'est un vrai progrès. Je pense qu'on ne peut que s'en féliciter, d'autant plus qu'elle est issue de la présidence française de l'Union, donc je crois qu'on est cohérent. Je ne vois pas pourquoi on préjugerait que sur des accords de libre-échange, cette taxe ne s'appliquerait pas. Parce que le propre d'un accord de libre-échange, c'est d'enlever les taxes aux frontières. Un accord sur un cadre d'échange. Donc, on peut avoir un accord sur un cadre d'échange sans pour autant remettre en cause cette taxe. Vous, vous souhaitez qu'elle s'applique sur les accords de libre-échange en vigueur ? Je souhaite qu'elle s'applique. Quelle est taxe sur les bovins qui viennent du Canada, par exemple ? Ou ceux qui pourraient en l'économie ? Comme le disait M. Bourdin, la position française sur le mec au sourd n'a pas bougé. Et donc, je pense qu'il sera tout à fait cohérent d'appliquer la taxe sur ces produits, même dans un cadre d'accords de libre-échange. Sur le fond de la question, la question d'origine, c'était quand même de savoir pourquoi l'Europe allait aussi vite par rapport à ce que nous on fait en France. Oui. Tout simplement. Et vous l'avez dit dans votre réponse ou dans votre question. Parce qu'on dépasse les clivages ? On dépasse les clivages, tout simplement, parce qu'on est au-dessus de la souveraineté des États. On ne s'occupe pas de la souveraineté des États. On fait une loi qui va obliger les États, qui va contraindre les États. Mais si elle est bonne pour la planète ? Elle peut être bonne pour la planète. Elle peut être bonne pour la planète. Mais il y a un problème de fond derrière. Je reprends la base de votre question. Votre question, ce n'était pas de savoir est-ce que la taxe carbone aux frontières, c'est bien ? Oui, c'est bien. On a toujours dit qu'il fallait faire en sorte de taxer les importations pour faire du protectionnisme économique, que les entreprises se réimplantent en France et de rendre ce qui pollue le plus, en réalité, parce qu'on stigmatise toujours les Français, on dit toujours aux Français qu'ils polluent, il faut rouler à 110 sur les autoroutes, il faut éteindre la lumière, il faut éteindre le chauffage. En réalité, c'est pas ça qui pollue le plus. Ce qui pollue le plus, c'est les paquebots, les navires qui ramènent les importations, les avions, c'est ces échanges-là qui polluent le plus. Donc à partir du moment où on fait en sorte de les diminuer, effectivement, ça va dans le bon sens. Mais il y a la problématique sous-jacente qui est que l'Union européenne est au-dessus des nations et peut imposer rapidement et facilement à des pays certaines contraintes. Donc oui, ils vont plus vite parce qu'ils n'ont pas cette problématique de problèmes nationaux, on va dire. Oui. Moi, ce que j'entends, c'est normalement de vous dévoyer pour les énergies renouvelables puisque les énergies renouvelables se situent dans les territoires. C'est l'aménagement des territoires. Et donc, si vous voulez réduire les émissions carbone, la meilleure manière, c'est d'éviter l'importation de produits fossiles et de produire des énergies renouvelables. Là, quand même, c'est un sketch. Parce que franchement, on ne peut pas... Vous nous présentez un texte énergie renouvelable. On peut l'entendre. Ok, sur l'écologie. Carbone aux frontières. Et en même temps, il y a encore des accords de libre-échange qui sont signés dans tous les sens. Il y a quelque chose de très incohérent là-dedans. On ne peut pas. D'une part, on va importer des bovins du Canada mettant à mal l'écologie, la planète et surtout aussi nos éleveurs et notre savoir-faire français. Il y a des vrais plans sociaux aujourd'hui dans les élevages et dire à côté, en fait, maintenant, on va mettre des taxes carbonos-frontières et il faut signer absolument la proposition de l'ONR parce que ça va permettre un peu plus d'écologie. Mais aujourd'hui, il y a la question, c'est qu'on ne peut pas tout déconnecter. On ne peut pas dire d'un côté on veut investir dans les ONR et en même temps, continuer tout azimut sur le libre-échange. Ce n'est pas possible. À propos de cette taxe carbone aux frontières, nous allons, parce que je suis persuadé que de nombreux auditeurs ne comprennent pas, nous allons écouter les explications de Félix Mathieu à propos de cette taxe. Oui, vous savez qu'en Europe, les industriels sont tenus d'acheter des quotas pour couvrir leurs émissions polluantes. Eh bien, l'idée, c'est d'appliquer les critères du marché européen qui verrait des industriels délocaliser leur production hors d'Europe à cause de ces taxes. Alors, autre effet attendu, espérer en tout cas encourager le reste du monde à adopter les standards européens. Autrement dit, décarboner les industries, non pas seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde. En pratique, l'importateur devra déclarer les émissions liées à sa production. Et si ces émissions dépassent le standard européen, alors là, il faudra acquérir un certificat d'émission au prix du CO2 dans l'Union européenne. Si un marché carbone existe déjà dans le pays exportateur, il payera seulement la différence. Le message à nos industries est clair, inutile de délocaliser car nous avons pris des mesures nécessaires pour éviter les concurrences déloyales, explique par exemple Pascal Canfin, eurodéputé libéral président de la commission environnement au Parlement européen. Sont concernés en tout cas les domaines de l'acier, l'aluminium, le ciment, l'engrais, l'électricité, l'hydrogène, des produits dérivés aussi comme les boulons et peut-être demain la chimie organique et les plastiques polymères. Ça devrait entrer progressivement en place certainement à partir de 2026. Les revenus attendus pourraient dépasser les 14 milliards d'euros par an. Un mot, Kévin Mauvieux, ça évite la délocalisation, c'est une bonne mesure ? Ça évite la délocalisation en partie, je pense. Après, il y a les problématiques, mon collègue le disait, je le rejoins là-dessus, il y a des accords de libre-échange qui sont passés avec certains pays. On importe... Le problème de cette taxe carbone, c'est qu'elle ne va pas tout résoudre. Elle va résoudre les émissions de CO2 du produit qu'on va importer ou du produit qu'on va déplacer dans un autre pays pour sa production, qu'on va délocaliser. Mais ça ne revient pas sur plein d'autres choses. Si on prend le domaine de l'agriculture, aujourd'hui, on importe des produits agricoles de certains pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales hors pollution CO2, les mêmes normes environnementales ou les mêmes normes de sécurité qu'on impose à nos agriculteurs. Donc, par exemple, à ce niveau-là, on garde une concurrence déloyale, on garde une espèce de dumping dans certains autres pays. Donc, la France, il faut rendre à la France sa souveraineté. On peut intervenir, il faut arrêter de jurer que par l'Europe. Un exemple, il y a eu une loi française qui est passée sur les états généraux de l'alimentation qui interdisait l'importation justement de produits qui étaient nourris avec ce qui était interdit en France. Pour la faire très vite, en fait, ce décret d'application n'est toujours pas appliqué en France. Donc, même quand des fois l'Europe avance, même la France, elle, prend du retard. Bien, il est 11h33. Petite pause encore et nous poursuivons notre débat. Nous allons parler des retraites et puis je vous interrogerai quand même sur la volonté d'Adrien Quatennens de revenir à l'Assemblée nationale au mois de janvier. A tout de suite. Réagissez maintenant au 0826 300 300 Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. À tous ceux qui réussissent à chaque fois à couper la bûche en parts égales, même si on est 11. À ceux qui n'y arrivent pas et qui demandent « Tu veux une grande ou une petite part ? » Et à ceux qui prendront et une grande et une petite. Parce qu'on ne va pas laisser ça quand même. Dès demain, Intermarché offre 5 euros en bon d'achat des 10 euros d'achat au rayon surgelé sucré. Si ça, ce n'est pas le meilleur Noël de l'année... Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 18 décembre, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. À tout instant, écoutez Sud Radio en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Boulanger. Oh, tu sais ce que ça me rappelle, ça ? Les chants de Noël de l'année dernière chez Tata Gigi. Oh là là, je ne m'en parle pas. Parce que cette année, heureusement, grâce à Boulanger, ça devrait être un peu plus rock'n'roll. Chez Boulanger, on est là pour un Noël inoubliable avec l'enceinte Bluetooth Marshall Stadmore 2 au prix exceptionnel de 249,99 euros au lieu de 369,99 euros. Et jusqu'au 31 janvier, c'est satisfait ou échangé. Boulanger, si bien ensemble. Jusqu'au 31 décembre, 2 centimes d'éco-participation. Magasin ouvert ce dimanche. Condition boulanger.com. Écoutez Sud Radio Strasbourg en d'App Plus. Sud Radio. J'ai fait des étés de génie. Hé, Jérôme Anthony, une étés de génie pour la déco et les jouets de Noël ? Mais oui, allez chez Jiffy. En ce moment, ils font 50% sur toute la déco de Noël et aussi 90% sur vraiment tous les jouets. Ça, c'est de la remise. Ah, j'aime Jiffy. Remise en bon d'achat pour les clients VIP, conditions et durée de l'offre sur Jiffy.fr. Appel Sport Motivation 42, être la plus rusée. Pour Noël, j'offre un cadeau à mon mec hyper malin. Genre ? Genre un blouson The North Space. Il s'y va être trop content et moi, je lui piquerai des qui fera froid. En fait, il te fait un cadeau à toi, quoi. Voilà, c'est ça qui est malin. Avec Inter Sport, tout le monde sera gâté pour Noël. Jusqu'au 24 décembre, le blouson homme The North Space Bérard est à 179,99 euros au lieu de 299,99 euros, soit 120 euros de remise. Inter Sport, le sport, la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année. Conditions, services et magasins participants sur intersport.fr Et si vous démarriez 2023 au volant d'un Opel Mokka ? En ce moment, Opel vous fait bénéficier jusqu'à 3700 euros d'avantages clients sur une sélection de modèles de la gamme Mokka disponibles immédiatement pour débuter 2023 avec style. Prenez un nouveau départ avec son design affirmé, son allure unique, ses courbes épurées et voyez le monde différemment avec ses 22 pouces d'écran numérique. Dès maintenant, faites l'expérience de l'excellence allemande avec Opel Mokka. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre, conditions sur Opel.fr Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Grand frais. Allo maman, je ne vais pas venir chercher mon pull de Noël cet après-midi. Je ne peux pas, j'ai Grand frais. Ils ont un Prosecco brut et fruité là, super rapport qualité-prix. Et maman, entre les fines bulles et les gros pulls, il n'y a pas photo. Et jusqu'à samedi, chez Grand frais, la bouteille de Prosecco brut DOC Griffon de 75 cl est à 5,99 euros si de acheter. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais ! Le meilleur marché. Soit 11,99 euros le lot de 2, soit 7,99 euros le litre. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin. 10h30, midi 30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, jeudi politique Damien Maudet, député LFI de Haute-Vienne, Henri Alfandari, député Horizon d'Indre-et-Loire, Kevin Mauvieux, député Rassemblement National de l'Heure. Tous les trois sont là. Parlons de ce report de la présentation de la réforme des retraites au 10 janvier. On dit qu'il y a eu des accords entre Elisabeth Borne et le président de la République, Emmanuel Macron, qui voulait que cette réforme soit présentée aujourd'hui, d'ailleurs. Et Elisabeth Borne demandait encore un petit délai. C'est vrai ou faux ? Vous qui êtes dans tous les secrets, Henri Alfandari. Comme vous venez de le dire, report de la présentation. Il n'y a aucun report de l'examen à l'Assemblée Nationale. Je pense que le principe, c'est quand même de se laisser un tout petit peu plus de temps sur la concertation. Olivier Dussopt fera un certain nombre d'annonces et la Première Ministre en fera en temps utile pour présenter l'ensemble des retraites. Je crois que c'est un sujet suffisamment important pour ne pas se précipiter dans les annonces et c'est pour ça que ce choix est fait, de se laisser un peu plus de temps à la concertation. Disons clairement les choses. La Première Ministre a rencontré des députés et sénateurs républicains. Les sénateurs ont travaillé sur cette réforme des retraites et proposent 64 ans reporter l'âge de départ à la retraite à 64. Il semble que la Première Ministre soit sensible à cette proposition. Qu'en pensez-vous, Henri Alfandari ? 64 ans au lieu de 65 ? Je pense qu'il ne faut pas se figer sur un âge en particulier. La seule chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut être honnête. Il va falloir travailler un peu plus longtemps. Après, comment ça se passera en termes de modalité ? Là, il y a des questions là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une question de justice sur la question de ceux qui ont commencé à travailler tôt à qui il ne faut pas demander de travailler plus longtemps. Donc ça, c'est la question du nombre de trimestres. Pas d'allongement de la durée de cotisation. Je pense qu'il faut faire les deux. Mais une fois de plus, si vous démarrez à 16 ans, il n'est pas question de demander à des gens d'aller travailler jusqu'à 62, 64, 66. Il n'est pas question de faire ça. Donc je crois que, justement, si on reprend un petit peu du temps, c'est pour finir d'atterrir correctement sur ces questions, qu'il n'y ait pas de confusion sur ce qu'on veut faire. Il s'agit d'équilibrer le système des retraites financièrement pour garantir à chacun des pensions décentes, aussi garantir une augmentation des pensions avec une pension minimale de 1 200 euros par mois. Et je crois que c'est une ambition qu'on peut tous partager. Bien. Damien Maudet et Kevin Mauyeux, là, vous êtes presque en accord. Pas de réforme des retraites. Nous, effectivement, on est contre la réforme des retraites. Kevin Mauyeux. On nous dit qu'il faut équilibrer le système des retraites. Soit. L'année dernière, cette année, le système des retraites, il en est où ? Il est excédentaire. Il est à l'équilibre, effectivement. Il faut penser aux Asies futures. Je suis d'accord. Mais moi, je fais le constat, déjà. Parce qu'il faut partir d'un constat. Le constat, aujourd'hui, il est celui-là. On va prendre un autre constat. Au-delà de 60 ans, quel est le taux d'activité des personnes ? Le taux d'activité des plus de 60 ans, il est de 25%. Donc, on a un Français sur quatre au-delà de 60 ans qui travaille. Donc, à l'inverse, trois Français sur quatre qui sont au chômage. Ça veut dire... Au chômage ou qui ont arrêté plus tôt parce qu'ils ont pris leur retraite plus tôt. Ça peut arriver aussi. Moi, je parle des actifs. Ah bon ? De la population active. D'accord. Sur la population active, on en a un sur quatre qui travaille. Ça veut dire qu'en reportant jusqu'à 64 ans ou 65 ans l'âge de départ en retraite, ça veut dire qu'on va mettre deux ou trois ans de plus, 75% des plus de 60 ans, au chômage. Et à l'inverse, quel est le taux de chômage des 30 ans ou moins ? Il est, si je ne me trompe pas, de 13%. Si je ne me trompe pas, si ma main est bonne. Ça veut dire qu'on a quand même une grosse masse de main-d'oeuvre disponible chez les moins de 30 ans. Donc on va demander aux aînés qui ne travaillent déjà pas de se mettre au travail jusqu'à 64, 65 ans alors qu'ils sont usés pour financer au final le chômage des moins de 30 ans et on va rester sur un déséquilibre. Vous êtes d'accord, Damien Maudet, avec cette démonstration de Kevin Mauvieux ? Je suis surtout outré par la réforme des retraites. Emmanuel Macron, avant le confinement, nous a dit que notre pays tout entier reposait sur ses femmes et ses hommes que nos économies rémunèrent si mal. Quel est le premier réflexe d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Augmenter le temps de travail, pousser jusqu'à 64, 65 ans ? Enfin, je veux dire, moi je fais des permanences comme beaucoup, mais j'en fais notamment sur des supermarchés et à l'approche de Noël pour voir comment les gens appréhendaient les fêtes de fin d'année. Les gens nous disent une jeune femme qui me disait j'ai un enfant et cette année je ne vais pas lui offrir de cadeau, j'ai de la chance vu qu'il est bébé, ça peut passer parce que je n'ai pas eu moyen de lui offrir. Il y a des Français qui triment tout le temps et le message qu'envoie Emmanuel Macron, déjà il n'augmente pas la prime de Noël par ailleurs, mais c'est de repousser l'âge de départ en retraite, de demander à ces gens-là de travailler encore plus longtemps et en plus il y a la question du chômage des seniors effectivement, mais il y a aussi le fait que les seniors, le nombre de seniors au RSA il a augmenté de 157% ces dernières années parce qu'en fait quand on pousse l'âge de départ on va juste en faire des sans-emploi plus âgés donc là-dessus c'est scandaleux et sur la question à mon avis ce qu'aurait dû faire Emmanuel Macron quand même quand on dit qu'il y a des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal qui ont tenu le pays que ce soit les caissières, les aides à domicile, les soignantes etc on aurait pu être comme la priorité d'un président dans ce cas-là c'est faire l'unité du pays la priorité c'est d'augmenter les salaires la priorité c'est de leur permettre de vivre dignement les caissières c'est encore 859 euros par mois en moyenne de leur métier et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? pas de hausse de salaire rien par contre ce qui va se passer derrière c'est vous allez devoir travailler plus longtemps et vu qu'en plus c'est des temps partiels pour le coup elles n'auront pas leurs annuités totalement donc en plus elles vont vraiment travailler plus longtemps jusqu'à 65 ans mais enfin la retraite c'est pas censé être un sas d'attente vers la mort la retraite c'est censé être un nouvel âge de la vie on va pouvoir s'occuper de ses petits-enfants aller jardiner voir ses enfants et là vous vous leur promettez une espèce de mort sociale franchement vous voyez bien que c'est pas la priorité vous êtes attaqué de toutes parts à droite et à gauche j'ai pas de problème avec ça le problème c'est que à tout mélanger on sait plus de quoi on parle donc je crois qu'il faut revenir sur la question des retraites moi j'ai eu aucun problème pendant ma campagne on en a parlé à toutes les réunions publiques et très clairement les français comprennent et savent que d'une manière générale il faudra travailler plus longtemps après il y a des vraies questions et des vraies questions qu'on ne met pas sur la table il y a la question de la transmission de savoir voilà très clairement est-ce qu'on fait la même chose en début de carrière qu'en fin de carrière est-ce qu'il n'y a pas une vraie question sur la transmission du savoir et des savoir-faire vis-à-vis de ceux qui vont partir à la retraite de ceux qui arrivent dans le monde du travail je pense qu'il y a des choses qu'on devrait associer néanmoins on est sur un problème là pour le coup très financier et hélas paramétrique qui est que oui même si vous regardez à l'instant T vous êtes peut-être ex-étentaire mais la tendance elle est catastrophique il est de combien le déficit ? la tendance c'est catastrophique il est de combien le déficit ? les hypothèses du corps elles sont sur des hypothèses extrêmement favorables de croissance etc et donc la responsabilité si on veut garantir à chacun la retraite qui lui est due par rapport au travail de toute sa vie elle est d'équilibrer les comptes il est de combien le déficit ? le déficit attendez parce qu'il faut savoir le déficit a priori d'après ce que disait François Bayrou qui est le plus catastrophique c'est 30 milliards sur les retraites d'accord ? une paille c'est une paille c'est 30 milliards oui mais vous savez que dans les 5 ans d'Emmanuel Macron on a quand même mis 100 milliards dans le crédit impôt compétitivité emploi qui n'a créé aucun emploi vous savez que dans le projet de loi de finances on a détruit le chômage a baissé pourquoi vous dites ça ? les études de France Stratégie expliquent bien que ce n'est pas grâce au CICE que ça a baissé on est en train de supprimer il y a eu même la droite contre la suppression de la CVAE qui est de 8 milliards une paille mais en fait d'un côté vous ne pouvez pas supprimer vous ne pouvez pas d'un côté supprimer des impôts supprimer des recettes pour la sécurité sociale et après nous dire il y a un déficit vous creusez un trou et après vous dites il y a un trou évidemment vous avez créé le déficit et maintenant vous demandez aux Français qu'on travaille pendant tout le confinement de le payer mais attendez 30 milliards quand vous avez pris 100 milliards si vous enlevez des impôts qui sont liés à la compétitivité et qui permettent des emplois des emplois sur lesquels il y a des cotisations ça participe aux emplois l'impôt de solidarité c'est que ce que vous dites là on pourra en reparler on pourra le vérifier puisque la CVAE vous êtes en train de l'acter donc on pourra en reparler dans les années qui viennent on va voir le taux de chômage moi je vous le dis le taux de chômage il n'a jamais été aussi bas oui oui je suis d'accord mais tout moins comme le taux d'entrée je suis d'accord j'allais y venir mais on n'a jamais connu de crise du Covid donc on sort de la crise du Covid une grosse crise comme après une crise il y a un rebond on est dans le rebond c'est bien il y a de l'emploi voilà c'est très bien attendons la fin de l'année 2023 la question aujourd'hui c'est est-ce que les français qui ont trimé pendant tout le confinement et qui aujourd'hui sont en dessous de 1000 euros qu'est-ce qu'on doit leur offrir ? un meilleur salaire ou leur dire de travailler encore plus longtemps dans ces conditions ? votre réponse c'est les faire travailler plus longtemps dans ces conditions ma réponse c'est que les français dont vous parlez ils n'ont pas attendu le Covid pour travailler on parle de gens qui ont déjà travaillé toute leur vie et qu'ils ont cotisé pour avoir des retraites et notre responsabilité c'est de leur garantir ces retraites la récarité de l'Etat c'est de permettre aux gens de vivre de leur travail une question pratique alors je vous ai donné les chiffres au-delà de 60 ans un senior sur 4 travaille parmi les actifs un senior sur 4 75% de chômage on passe à 64-65 ans ok qu'est-ce qu'ils vont faire du coup ces seniors ces 75% de seniors au chômage demain ? mais vous savez vous allez simplement décaler dans ce cas-là non c'est vous qui avez décalé non mais si vous avez aujourd'hui la réalité c'est que si vous perdez votre emploi à 54-55 ans vous avez énormément de mal à retrouver un emploi du fait de donner un salaire etc mais ça on est d'accord mais non vous retournez la question la question elle est simple mais non mais on va prendre un exemple on va prendre un exemple il faut obliger les entreprises est-ce qu'il faut obliger les entreprises d'employer des seniors mais non il faut pas faire les inciter il faut pas faire d'agérance dans les entreprises c'est senior c'est senior c'est senior moi j'aimerais bien une réponse précise à la question mais non mais parce que vous répondez pas à ma question vous comptez on est le sujet Robert 62 ans qui est au chômage vous lui dites vous aurez le droit à la retraite à 65 ans demain Robert fait quoi vous dites vous même que les entreprises ont du mal à employer les seniors vous faites quoi demain pour Robert ? déjà Robert qu'est-ce qu'il fait comme travail etc bah plus rien il était chauffeur routier il a eu un accident de travail surtout un accident de travail il avait 56 ans quand il a eu son accident en rapport je suis d'accord je suis d'accord carrière longue je suis tout à fait d'accord depuis il ne retrouve pas de travail il n'a pas le droit à la retraite donc qu'est-ce qu'il fait ? il y a une question de pénibilité il y a une question tout à l'heure vous disiez les français le comprennent d'accord alors pourquoi on ne fait pas voter par référendum cette réforme des retraites 80% des français ils sont opposés par son ordre dans les sondages je suis député comme vous c'est pas moi qui décide sur des réformes qui vendent comme ça moi j'ai rien contre c'est intéressant mon collègue me dit je suis député c'est pas moi qui décide d'accord donc vous vous y seriez favorable à un référendum sur les retraites je 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 on pourrait on aurait pu se poser la question maintenant très clairement on en revient à il y a une urgence vu la tendance à préparer l'équilibre pour garantir la pérennité des retraites et améliorer les petites retraites c'est une responsabilité c'est ce que nous allons faire là et puis voilà il y a une urgence à préparer au premier semestre on fait un référendum c'est aussi simple que ça il y a surtout une urgence de faire en sorte que les français puissent bien vivre enfin quand même là on voit que même la prime de noël n'a pas augmenté rien n'augmente les gens touchent 800 900 euros ne peuvent pas finir les fins de mois ne peuvent même pas fêter Noël dignement avec leur famille et vous nous dites l'urgence c'est de reporter c'est de reporter l'âge de départ en retraite enfin très honnêtement c'est pas sérieux c'est vous qui caricaturait la réforme avec ça bien 11h48 allez petite pause et nous nous retrouvons sud radio à tous ceux qui mettent à tous ceux qui mettent trois plombes à choisir leur chocolat et qui lisent tous les descriptifs derrière la boîte Eric t'achètes pas une voiture là et à celui qui prend du chocolat noir et qui se la joue le chocolat au lait c'est pas du vrai chocolat en ce moment pour l'achat d'une boîte de chocolat champs-élysées de l'int à 12 euros 29 la seconde est à moins 50% soit seulement 6 euros 14 et c'est aussi au drive en livraison intermarché tous unis contre la vie chère jusqu'au 24 décembre 938 grammes soit 19 euros 65 le kilo au lot modalité sur intermarché.com pour votre santé bougez plus bon alors vous c'est très clair vous avez besoin de déconnecter de montagne et de nature donc je vous prescris un grand bol d'air à 1800 mètres matin midi et soir de la marche nordique du ski de fond des raquettes des activités insolites dans une nature préservée à Baye en Ariège et on se revoit dans quelques jours Baye tous les bienfaits de la montagne sur un plateau info sur baye.fr Ili Cado c'est la carte cadeau multi enseigne Ili Cado pour être sûr d'offrir ce qu'il faut Ili Cado pour ceux qui s'y prennent maintenant et ceux qui attendent le dernier moment Ili Cado pour la tante Margot votre ado et tous les Robertos Lingo aussi les Léo Caro Ili Cado utilisable en magasin et en ligne rendez-vous vite sur ilicado.com Ili Cado bon vous avez décidé de vendre votre logement ok mais à quel prix particulier à particulier vous donne la réponse en quelques clics ne vous inquiétez pas c'est totalement gratuit vous allez sur PAP.fr vous cliquez sur prix IMO vous rentrez votre adresse vous répondez à quelques questions concernant votre bien et c'est tout votre prix apparaîtra automatiquement alors rendez-vous sur PAP.fr PAP.fr Intersport motivation 125 Noël à moins 50% ça y est les cadeaux de Noël c'est réglé ouais enfin il reste encore ton frère et ma mère bah des Nike pour Léo une polaire à moins 50% pour Annick sérieux ? t'économises sur le cadeau de ma mère ? ça va on le dira pas va falloir acheter mon silence ok je note une polaire en plus avec Intersport tout le monde sera gâté pour Noël du 13 au 18 décembre votre deuxième produit Nike est à moins 50% Intersport le sport la plus belle des rencontres et le meilleur magasin de sport de l'année conditions services et magasins participants sur Intersport.fr quand Paul et Alice ont découvert le système d'alarme Maison Protégée d'Orange ils se sont rendu compte que c'était le même prix que la salle de sport t'as vu ? celle où tu vas jamais d'ailleurs à ce prix là Paul mieux vaut plutôt s'abonner à la tranquillité avec Maison Protégée d'Orange profitez de l'alarme et de la télésurveillance 24h sur 24 à partir de 19,99€ par mois pendant un an puis 29,99€ Orange valable jusqu'au 1er février pour toute première subscription engagement 12 mois frais de résiliation 50€ conditions sur télésurveillance.orange.fr Leclerc Le goût du frais ça se défend tous les jours les enfants ont besoin de vitamine C pour être en forme d'où toutes ces belles oranges à jus ouais mais c'est lourd et c'est 1,98€ le filet de 2 kilos ouais donc 99 centimes le kilo allez dans le chariot et bah toi aussi t'as besoin de vitamine un peu ouais tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc du 16 au 18 décembre variété Salustiana ou Navelyne origine Espagne catégorie 1 calibre 6-7 modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin 10h30 midi 30 Jean-Jacques Bourdin Bien nous terminons nous avons 3 députés avec nous Damien Maudet député LFI de Haute-Vienne Henri Alphandari député Horizon d'Indre-et-Loire et Kevin Mauvieux qui est député Rassemblement National de l'Heure alors tous les 3 il y a moi je n'aime pas trop m'embarquer dans des jugements concernant André-en-Catennens bon néanmoins il a pris la parole maintenant publique donc on peut commenter ce qu'il a dit il a dit je veux revenir à l'Assemblée Nationale en janvier c'est vrai qu'il n'est pas inéligible qu'en pensez-vous ? il peut revenir ou pas ? Moi je trouve que c'est très déplacé de revenir Kevin Mauvieux dans le sens alors je me positionne bien dès le départ je ne suis pas juge ce n'est pas à moi de juger la personne il a sa conscience en revanche il y a tout un contexte quand vous faites partie d'une classe politique d'un groupement politique qui pour une coiffure de travers n'hésite pas à vous demander de démissionner voilà tous les quatre matins il y a une personne qui doit démissionner parce qu'il y a une suspicion quand vous demandez à tout le monde de démissionner pour une suspicion c'est quand même assez culotté de vouloir revenir avec une condamnation voilà pour moi le résumé il est aussi simple que ça vous ne pouvez pas condamner tout le monde pour une suspicion et venir avec votre condamnation Henri Alphandari c'est pas entièrement faux ce qui vient d'être dit moi je dirais surtout qu'il y aura deux choses c'est son choix personnel et donc il faudra qu'il soit en capacité de s'expliquer réellement pourquoi il considère qu'il peut le faire et puis après il y aura mais je pense que le sujet ne s'arrêtera pas au seul fait qu'il revienne il faudra quand même vis-à-vis des femmes et vis-à-vis d'un certain nombre de sujets de ce type qu'il arrive à expliquer comment il fait ça et puis après il y a la question qu'il posait au groupe et les filles qui est par rapport effectivement à leur positionnement comment ils gèrent une situation de ce type il a eu sévié hors groupe Damien Maudet qu'est-ce que vous en pensez quand il dit je reviens à l'Assemblée en janvier vous comprenez ? Avec notre groupe nous on a eu notre décision collective politique qui est une décision de groupe de dire que pendant 4 mois il est radié du groupe et en parallèle il doit aussi faire des formations en stage pour Marie-Violant et parce que c'est aussi qu'est-ce qu'il peut apporter qu'est-ce qu'il peut apprendre de tout ça je trouve que juste je prends sur le processus politique je trouve que en vrai on a eu des discussions vous savez que c'est pas simple dans un mouvement politique quand ce genre de choses arrive donc on a pris des décisions collectives politiques moi j'espère quand même que les autres parties vont aussi faire ce genre de choses quand il y a y compris des accusations ou des scandales je pense par exemple à Damien Abad et ensuite maintenant sur la question mais vous avez beaucoup demandé vous avez demandé la démission de Damien Abad vous les filles bah oui bah mais il est accusé de viol et vous ne demandez pas la démission de... il est accusé pas condamné attendez il a été accusé par 3 ou 4 femmes il n'est pas condamné et franchement vous vous faites tribunal d'une personne accusée et vous pour une personne condamnée mais attendez sur les... d'ailleurs sur Damien Abad le parti politique aurait aussi pu prendre des mesures d'éloignement de se dire bon pendant un moment la personne est en offre est-ce que vous l'avez fait quand il était accusé ? bah nous ça a été fait vous avez décidé de le mettre à l'écart ou il s'est mis en arrêt maladie ? non on l'a mis il a été mis en retrait il a été mis en arrêt maladie il a été mis en arrêt maladie après sur la question sur la question c'était est-ce qu'il va revenir en janvier c'est ça ? oui c'est lui non lui veut revenir en janvier nous on a pris cette décision là qui est une décision de groupe lui sa décision évidemment lui appartient est-ce que moi je juge que c'était que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est bien de revenir en janvier ? moi je pense que c'est aussi lui comment on voit les choses mais effectivement on aurait pu se dire que ça pouvait attendre un petit peu peut-être le temps aussi que tout soit réglé de son côté alors j'ajoute une question est-ce qu'il s'est précipité dans les médias ? il s'est précipité dans les médias est-ce qu'il a eu tort ? est-ce qu'il s'est victimisé hier soir ? est-ce que je sais pas vous l'avez regardé ou pas ? moi j'ai regardé un bout de l'interview moi j'ai juste trouvé que ça aurait pu qu'on aurait pu attendre un petit peu il aurait pu attendre avant de prendre la parole voilà maintenant c'est son choix moi j'ai jamais été dans cette situation là je sais pas ce que ça fait mais peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu a priori ça faisait de longs mois aussi qu'il n'était plus là mais peut-être qu'on aurait pu attendre un petit peu il n'y avait rien de précipité Henri Alfandari vous l'avez regardé ou pas ? non alors je ne l'ai pas regardé et très clairement j'entends j'entends ce qui est dit là je vois la succession des différentes histoires auxquelles on fait référence là moi je suis très mal à l'aise avec ça en fait parce que la réalité c'est que d'un côté il y a tout un tas de victimes et des situations graves et sérieuses probablement en plus on ne prend pas suffisamment en charge et que ça soit d'un point de vue de justice et d'un point de vue de la santé de ces personnes et ça c'est dramatique et de l'autre côté il y a quand même quelque chose d'insidieux où on se dirige vers une société qui vient juger les intentions et ce qui se passe dans les esprits et moi j'aime les sociétés qui s'occupent du droit et des faits et Kevin Mauvieux est-ce que vous l'avez regardé hier soir ? non je ne l'ai pas regardé parce que j'ai trouvé que c'était très déplacé de venir aussi vite prendre la parole dans les médias après bon bon on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête je pense qu'il a peut-être conscience qu'il est pris en étau entre la position politique sa position politique il fut un temps la position politique de Jean-Luc Mélenchon qui dans ses programmes propose que n'importe quel élu démissionne s'il est condamné sauf qu'en c'est chez lui je pense que tout ça ça le prend en étau il a dû se sentir comme un lapin ébloui dans les phares tétanisés il est allé sur un plateau pour essayer de s'en sortir moi je trouve ça gênant encore une fois je suis comme vous je ne suis pas forcément à l'aise avec ça je vous l'ai dit dès le début on n'est pas là pour juger voilà moi je regarde juste les faits et les faits me posent question sur la façon d'agir de demander à tout le monde de démissionner tout le temps sauf quand c'est pour soi ou on applique la clémence bien merci messieurs merci Damien Maudet merci Henri Alfandari et Kevin Mauvieux merci à vous tous les trois il est 11h58 vous êtes sur Sud Radio à tout de suite merci à vous